Bonjour à tous, à l'emploi du chenal d'accès de la baie de Saint-Malo-d'Hillard se trouve le superbe phare du Grand Jardin. Ce phare voit tous les jours passer de multiples bateaux, de types, de formes et de grandeurs très différents. La plupart d'entre eux sont coutumiers des bassins de Saint-Malo. Et puis certains matins arrivent des bateaux de croisière venus d'Onessédoux pour une courte visite à la cité Corsaire et qui repartent le soir pour une autre destination. Contrairement au Largo, il est hors de question pour eux de passer l'écluse donnant l'accès au quai. Cela leur ferait perdre trop de temps pour profiter pleinement de leur unique journée bretonne. S'ils rentrent dans le port, c'est pour y rester plusieurs jours. Alors, le seul endroit équipé pour une courte escale est l'estuaire de la Rance entre Saint-Malo et Dinard. Les manœuvres pour s'amarrer nécessitent souvent la présence de deux remorqueurs, l'un étant chargé des cordages de la proue et l'autre de ceux de la poupe. Avec de tels mastodontes, l'amarrage est toujours délicat. Et si le vent et la marée se conjuguent pour leur mener la vie dure, les marins chargés de monter sur les coffres de l'estuaire de la Rance se doivent d'être très prudents. Finalement, solidement amarrés au coffre, les bateaux sont enfin prêts à faire profiter leur clientèle de cette nouvelle escale. La plupart des passagers de ces paquebots sont américains ou allemands, mais la majorité d'entre eux souhaitent aller visiter la cité cancer, mais aussi le Mont-Saint-Michel. Ce sont alors les propres navettes des bateaux qui se chargent de faire les allers-retours vers la gare maritime où les attendent guides et autocars. Le balai des navettes est incessant, car tous les croisiéristes n'ont pas les mêmes intentions. Certains préfèrent aller déguster des huîtres à cancale, d'autres faire un golf ou visiter Dinan. Curieusement, et c'est bien dommage, je n'ai jamais vu une navette débarquer ses passagers à la cale du bec de la vallée de Dinard, pourtant la plus proche, pour une découverte de cette cité balnéaire réputée. Parfois, tôt le matin, j'ai la surprise de découvrir un paquebot déjà amarré, et je m'amuse alors à tourner autour en cherchant à repérer ses particularités. Ces bateaux appartiennent à de nombreuses compagnies, desquelles possèdent des navires de croisière assez différents les uns des autres. La singularité des uns est parfois étonnante. Pour ma part, j'avoue être plus attiré par des bateaux moins gigantesques, car la similitude de certains avec des tours HLM ne me donne pas vraiment envie d'y embarquer. Si vous pensez que la fréquentation de ce type de bateaux baisse, vous vous trompez. En 2013, 32 avaient fait escale à Saint-Malo. Or, en 2022, ils étaient 53. La preuve manifeste que l'escale est assez attractive. Alors, vous aussi, n'hésitez pas à venir faire une escale à Saint-Malo, mais sans oublier Dinard. A bientôt pour une autre balade de Daniel. A bientôt pour une autre balade de Daniel.